TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Maintenant ici, nous allons passer à la comptabilisation des factures Donc à la comptabilisation des différentes opérations Nous avons la première facture, c'est à la date du 15 07 Donc nous mettons ici le 15 07 On avait dit dans le libellé, c'était facture B56 à Fay Donc Fay et notre client, nous nous avons vendu des marchandises Donc au moment de la vente, nous nous débutons le 411 Parce que le client nous doit le montant total Donc on met ici le compte client Du montant total de la facture du net AP C'est à dire 699 456 Ensuite nous avons la réduction financière Qui constitue une charge pour nous Donc on le met dans un compte de charge Le 67 de charge financière Précisément le 673 Donc on a ici escompte Nous avons accordé un escompte Donc on le met dans le compte escompte accordé Du montant de l'escompte Ça veut dire 10 800 Au niveau de notre facture Maintenant, il nous reste à constater la vente Donc nous créditons le 700E A mettre également la TVA Le 445 Et la consignation des emballages C'est à dire le 41,94 Donc pour le 701 Donc vous avez le libelet vente de marchandises Qui va comptabiliser le net commercial Ici de la facture 540 000 Vous avez la TVA Attention c'est la TVA facturée Le 443 Donc vous avez état TVA facturée Quand on vend On facture la TVA Donc vous avez la TVA facturée Pour le montant de 95 256 Et vous avez le montant de la consignation On va constater au niveau du 41,94 Qu'il y a un dette pour emballage et matériel à Rande Donc vous avez le client Dette pour emballage et matériel à Rande Du montant total de la consignation Ici de 75 000 Et en le libelet par exemple Vous pouvez mettre Facture Bon, notre facture V56 V56 On va mettre On va mettre Facture Numéro V56 A A Faillite Donc nous avons fini avec l'opération Du 15 La deuxième facture C'est C'est le 17 Qui constitue ici Une facture d'achat Pour Pour nous Donc quand nous assujetons des marchandises Nous débutons le 600 Le 601 Vous débitez également La TVA récupérable Le 445 Et la consignation Dans le compte fournisseur Débiteur Le 40 94 Donc on débite le 601 Ici Achat de Marchandises Du montant ici De l'achat Deux millions Vous débitez également La TVA récupérable On a État TVA Récupérable Du montant de la TVA 368 000 Et le compte fournisseur Débiteur Le 40 94 Fournisseur Débiteur Créance Pour emballage Et matériel Consigné Du montant total De la consignation Ça veut dire 117 117 000 Et le montant total Nous Nous le devons Au fournisseur Ici Le règlement Est à crédit Donc on crédite Directement Le 401 Fournisseur D'être En compte Du net À payer De la facture Ça veut dire 2 millions 460 17 000 Et en libellé Vous pouvez mettre Facture Numéro Le numéro De la facture C'est A34 Facture Numéro A34 A34 De Reçu De job Ici Nous avons Fini avec La comptabilisation Pour notre achat Du 17 La troisième opération C'est à la date Du 20 A la date Du 20 On nous a dit Retour des caisses Dont deux reprises Au prix de consignation Donc pour les deux reprises Au prix de consignation Je n'ai pas établi La facture Parce que Le prix de consignation Ici Des deux caisses Vous les avez à Bon je mets deux caisses Deux caisses Vous les avez à 15 000 Multiplé par deux Ça vous fait 30 000 Le prix de reprise Également Égal au prix de consignation Ça veut dire 30 000 Donc le net C'est égal à 0 Ce qui veut dire ici Que Faille nous a retourné Les deux caisses Et nous les avons reprises Sans boni Ni maldon On les a reprises Au même prix Il suffit tout simplement De réduire Le montant De dette Constaté Avec le client Faille Comment on le constate Au moment de la consignation On avait crédité Le client Le compte client De dette Pour emballage Et matériel à rendre Pour un montant De 75 000 Maintenant Les deux nous ont été Retournés au même prix Pour réduire le montant De la consignation Dans notre compte d'habitabilité On avait crédité Le 41 91 Donc pour le diminuer Il faudra le débiter Donc à la date Ici du Nous sommes le 20 A la date du 20 07 Nous allons réduire Le montant De la consignation En débutant Le 41 94 Par le crédit Parce qu'on avait Constaté Une créance Vis-à-vis du client Du montant global Donc si on réduit Le prix Le montant De la consignation On réduit également La créance Vis-à-vis De notre client Donc nous allons créditer Également le 400 Ici le 411 Donc le 41 94 Vous avez Crédit 2 Et le bonnet Dette pour emballage Et matériel Et matériel Qu'il s'agit du retour Vous pouvez mettre Le numéro de la facture Ici nous n'avons pas De facture On n'a pas établi De facture Parce que c'est assez simple On met juste Le retour des deux caisses Vous pouvez rajouter Consigné à faille Les deux caisses On peut mettre On peut mettre ici Pour beaucoup plus de précision Maintenant nous allons Prendre la suite Des autres opérations Sénégal D'accord À École Au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à T'es connecté À École Au Sénégal Les leçons S'enblent Beaucoup plus Dessert